Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la vague 4 et la vague 5 à faire donc on ira au moins chercher les 261 8 donc c'est à dire les 1 dollars 06 voire au 423 6 ou 1 dollars 43 à peu près ce sera vraiment la target maximum donc maintenant ce sera ici je prévois à peu près 1 dollars 05 dans la semaine sûrement ça peut aller très vite il ya aussi il ya aussi les événements demain par exemple il ya des événements de la sec c'est ça alors demain normalement il doit avoir brad garlin plus le juge ils vont parler avec la sec je sais pas julien tu dois avoir des news avec ça oui il y aura une news on en parlera tout à l'heure après quand tu as fini où tu veux je parle maintenant non non comme tu veux ouais en fait oui continue sur ton analyse mais je rajoute je parlerai de l'actualité après je rajouter juste que il ya déjà l'analyse technique et aussi l'analyse fondamentale il ya une acte une actualité qui peut donner un multiplicateur à l'analyse technique aussi donc là ouais vous m'entendez là c'est bon oui donc ouais donc pour la vague 3 on va s'attendre à une vague est à peu près au 1 dollars 05 au 261 8 après il y aura la correction en jaune forcément donc ça dépend après à combien qu'on va monter on peut encore monter au 423 6 comme je l'ai dit il peut avoir une grosse poussée d'extension sur la 5 la petite vague là vu que ça fomo pas mal en ce moment de toute façon sinon j'ai j'ai viré ishimoku je vais peut-être le remettre pour voir un peu où c'est qu'on en est donc on est vraiment au dessus de tout on allongé la tenkan comme vous pouvez le voir et depuis elle nous sert d'appui donc de rebond donc on a un gros support en 4 heures même en daily je pense que c'est pareil donc pour le daily ouais on est au dessus de tout weekly voilà si on clôture la semaine là c'est parfait on est au dessus du sommet même là on l'a pété celui là donc ouais on est vraiment dans le bull run toute façon ça a démarré là les amis c'est sûr donc faudra s'attendre à 1,30$ prochainement de moyenne ça c'est sûr après on peut parler des liquidations julien oui oui vas-y donc là aujourd'hui on a eu un gros pic de volume de liquidation sur les vendeurs donc le marché il les a bien les a bien niqué on va dire donc tous ceux qui ont shorté le marché voilà il ya plus de 1 million 775 milles ils se sont trouvés liquidés donc c'est la plus haute bougie depuis longtemps qu'on n'a pas eu même avec la sec il ya pas eu autant sinon l'argent continue de rouler de rentrer sur xrp comme on peut le voir depuis le crash avec la sec on n'a fait que monter et puis là bas aujourd'hui on a explosé encore un plus haut donc ça c'est plutôt positif pour l'instant les spreads ce matin ils étaient en train de descendre et puis là bas on remonte donc accord de l'intérêt sur xrp le prix peut remonter pour faire la vague 3 de toute façon on va la finir dans la semaine sûrement j'espère donc à l'open interest il est encore en train d'exploser à la hausse donc il y en a plein qui sont en train de shorter ou de rester en langue pour le marché on peut voir des bougies comme ça donc voilà pour l'analyse je pense que après faut attendre les clôtures même en débit toi sur le court terme et sur le long terme comment tu vois ça alors sur le court terme je dirais plutôt qu'on est qu'on ira rechercher les 0,38 d'accord qui va redescendre voilà normalement là on est parti pour monter au moins jusqu'à cette target des 1 dollars 26 ça ce sera vraiment le minimum donc après un peu plus long terme on sera bloqué avec la tenkan et la kinjon ici ça correspond à peu près aux 50% de fibo et donc si on consolide on n'arrive pas à redescendre ici au dessus des des 38 l'objectif des bulls après ce sera les 61,8 minimum donc faudra s'attendre à un prix des 2 dollars 0,5 donc voilà un peu plus long terme et puis après la th bon bah il suivra forcément on ira monter d'après ce que j'ai fait en calcul on ira chercher au minimum les 5 dollars 50 donc de la vague 3 en macro vague que vous voyez ici donc avec le bull run qu'on a eu de 2017 le gros crash qui a duré plus de 800 jours oui on commençait à en avoir marre ouais ouais ça a duré longtemps c'est vrai et puis avec la règle de gain j'avais calculé que fallait diviser par deux le nombre de jours de crash et d'accumulation par deux donc ce qui donnait 400 jours et le plus bas c'était avec le crash kovid 400 jours ça correspondait à ça et donc c'était pour le mois d'avril qu'on allait remonter à retrouver un prix à peu près des 38 2 excusez moi c'est mon premier mon premier il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci je me sens un peu stressé on t'écoute on t'écoute on t'écoute et pour l'instant c'est très clair ouais ça va ok donc normalement on devrait aller rechercher cette target là minimum aux alentours du 12 avril 2021 donc là on voit bien la poussée verte qu'on a eu dans la journée donc ça doit continuer à monter au moins jusqu'à la petite barre verte que vous voyez ici donc à 1 dollar 26 ça ce sera vraiment le minimum de toute façon oui puis il va y avoir il va y avoir pardon il va y avoir la sec il va y avoir il va y avoir flair et tout ça ça va donner des petits coups de fouet aussi oui 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 tout à fait donc là si la nouvelle est bonne déjà demain ça risque vraiment de bouger et une fois que les actions seront relister avec xrp pour les us là franchement il faudra s'attendre à une grosse envolée comme on a eu là aujourd'hui là c'est clair il n'y aura plus de retour en arrière on verra plus les centimes quoi ça c'est sûr pour moi une fois qu'on aura éclaté la th on sera à peu près rendu aux 5 dollars 50 bon bah il y aura une correction de 4 forcément à chaque bull run il y aura toujours un crash comme là on a vu qui a duré très très longtemps sur la vague 2 comme on peut le voir il ya enfin ça a bien craché à peu près 95% de fibo de toute cette vague là qu'on a eu de correction donc là on faudra s'attendre à vraiment une petite 4 par rapport à la 2 qu'on a eu donc on peut calculer le fibo si vous voulez imaginons que ça finisse là il faudra s'attendre à 23 6 38 2 donc j'avais déjà placé les targets comme vous pouvez le voir avec le petit rectangle vert donc pour moi ce sera à 23 6 tellement on a eu une grosse correction de 95% donc du coup pour moi la 4 elle sera vraiment petite et elle durera pas aussi longtemps quoi ça durera pas 800 jours de crash et d'accumulation on pourra repartir en vague 5 pratiquement au bout d'un an même pas donc la vague 5 je la prévois à peu près à 7 dollars 59 le minimum quoi et ça peut encore partir en extension bien sûr après on pourra décompter ça quand on aura la vague 3 donc voilà un petit peu pour le plan très long terme sur XRP d'accord bon c'est très bon c'est très bon c'est très bon à savoir ça parce que comme on disait on attend depuis 800 jours c'est ça voilà et on n'y croyait plus on n'y croyait plus parce que le bitcoin était monté l'ethereum est monté et on se disait pourquoi le XRP c'est le seul à pas monter c'est ça et on commençait à s'inquiéter bon le procès qui a beaucoup freiné et là il va y avoir des bonnes choses oh ouais je pense ouais j'espère en tout cas techniquement ça fait plaisir ouais ouais ah bah oui là toutes les analyses sont au vert on est dans les trois partout donc c'est très bullish de toute façon on est en 3 en jaune en 3 en petite bleue bon bah là après on va passer en correction quand même sur la petite vague là mais après il reste encore les rouges ici comme vous pouvez voir cette vague là il reste là celle là à faire en vague 3 donc dès que la 5 en jaune elle sera posée on posera la 3 donc pour moi la 3 en rouge devrait monter beaucoup plus que ça avant de reconnaître un crash par la suite et après il restera encore la macro vague ici en vert donc là voilà c'était avec le crash covid et la 3 devrait monter encore bien plus pour finir la rouge voilà et après bon bah voilà la vague 3 doit continuer à monter on n'a pas de limite on n'a pas de limite de valeur est-ce que par exemple il y a des gens qui disent ça peut arriver à 100, 1000, 10 000 nous est-ce que alors est-ce que l'analyse technique nous montre une limite alors pour cette année franchement le bull run je le vois pas dépasser plus de allez on va dire 10 dollars pour vraiment être sûr après peut-être pas plus de 12 quoi maximum cette année ça pourrait arriver à 10-12 dollars maximum après c'est des prix trop élevés quoi pour ce bull run donc pour moi c'est pas possible bon après dans 5 ans peut-être qu'il passera à 100 dollars voire même peut-être 1000 pourquoi pas c'est tout à fait réalisable mais je le vois pas monter cette année en tout cas à plus de 10-12 dollars voilà bon c'est déjà pas mal ouais ouais tout à fait ce qu'il achète aujourd'hui je suis qu'un amateur je suis pas professionnel du trading par contre j'ai pas précisé ça mais voilà je fais je me suis bien formé niveau elliot wave ou ishimoku mais je suis pas professionnel du tout en trading quoi alors ben par exemple comment on se forme sur les courbes techniques comme ça alors moi principalement je me suis formé avec des livres où sur youtube il y a pas mal de chaînes comme crypto monnaie analyse fr là cma donc bah lui il analyse que le btc par contre mais les vagues d'elliot j'ai beaucoup appris sur sa sur sa chaîne on apprend sinon ishimoku c'était plus avec slash coin qui fait pas mal d'analyses ishimoku on apprend vite voilà ouais combien de temps en combien de temps tu as appris ah ça a duré allez deux ans deux ans de formation à peu près voilà donc parce que bon pour certains ils voient ishimoku deux trois fois et ils disent ça y est je m'y connais en analyse technique il faut quand même du temps ça demande beaucoup plus de temps que ça quand même ouais j'ai fait des tutos si vous voulez sur ma chaîne après j'ai fait une playlist avec les tutos de ishimoku et les vagues d'elliot pour ceux intéressés donc c'est complet vous verrez au pire moi j'ai repartagé ta chaîne sur le chat d'accord merci à toi julien donc pour réussir à faire une analyse technique déjà et tu es pas sûr que ça réussisse il faut quand même apprendre au moins pendant deux ans les 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 la technique on dira mais voilà on est sûr de rien on rappelle que geoffrey il n'est pas professionnel c'est un amateur qui est passionné par là par là par le par les courbes techniques notamment de celle du xrp et bien d'autres voilà ici en priorité le xrp mais il n'a pas de boule de cristal il sait pas comment ça va se passer ça peut s'effondrer demain comme ça peut être multiplié par 100 par 200 on n'en sait rien après ça sera en fonction aussi si les banques l'utilisent ou quoi plus ça va être régularisé aussi dans les pays plus ça va être le pas le prix va monter forcément donc on peut pas vraiment savoir pour l'instant tant que c'est pas vraiment régulé régulé pour les banques dans le monde quoi en tout cas un truc qui est sûr c'est que on est au début de l'histoire ah ouais ouais c'est c'est vraiment génial moi je sais que ça me passionne vraiment je pense c'est passionnant l'analyse technique ah ouais ouais c'est vraiment génial moi je sais que ça me passionne vraiment tous les jours tu nous fais une vidéo voilà j'essaye de la faire quotidiennement parfois quand le cours il stagne j'en fais pas et puis après mais au principe j'en fais une quand même par jour et l'analyse technique est ce que ça se vérifie vraiment c'est à dire que sur 50 analyses que tu fais il peut y en avoir quelques unes qui sont pas tout à fait juste mais dans l'ensemble qui est dans le qui est dans le vrai dans l'ensemble moi je pense que je suis quand même pas si mauvais que ça là en ce moment ben voilà mes abonnés ils se plaignent pas qui je leur ai fait gagner pas mal de l'argent pour les discords tiens oui tu es un discorde tu dis tu partages ton discours d'où pas alors je peux le partager ouais est ce que vous voyez défiler là de alors non on voit pas très bien ce que je vais faire tu l'as sous ta vidéo je l'ai sous la vidéo donc je vais aller chercher comme ça je vais le mettre sur le tchat parce qu'on le voit pas très bien c'est pas très clair sur le d'accord attend je vais le récupérer je prends une vidéo c'est du jour voilà comme ça moi je suis déjà sur le discorde mais comme ça tout le monde pourra en participer voilà il y a un discorde c'est nickel qui est parfait c'est spartiate de 4 et 2k 13 10 8909 voilà je partie je partage voilà pour ceux qui veulent discuter avec toi directement et sinon sous tes vidéos il n'y a pas mal d'informations ils peuvent aller aussi ouais ouais l'information voilà et on peut te faire des dons il ya le télégramme et voilà un peu tout un peu comme pour ceux qui veulent me contacter ou juste voilà discuter je dis pas voilà en tout cas on va s'arrêter là puisque du coup dans les techniques pour nous c'est très bien c'est bien on a une indication j'ai été compréhensible et tout dans le chat il ya beaucoup de retour positif il ya même marcus qui nous a offert à tous les deux un super chat 20 euros et on partagera il a dit ah ben d'accord ok c'est gentil merci marcus voilà je te les donnerai on se débrouillera pour se les échanger voilà maintenant je vais continuer avec l'analyse fondamentale donc nous on va on va couper en tout cas merci à toi d'être venu tu viens quand tu veux et quand tu peux surtout parce que je sais qu'il ya beaucoup de boulot ouais des fois je taffe jusqu'à 22 heures donc c'est rare donc c'est pour ça j'en ai profité de demander pour ce soir bon bah c'était nickel merci à toi julien merci à toi d'être venu et on en fera d'autres et ben merci ouais c'est nickel bonne soirée merci merci à vous aussi bonne soirée ciao 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 alors maintenant on va continuer avec l'analyse fondamentale qu'on va regarder un petit peu l'actualité donc on peut voir le xrp et ce soir il est à 0 82 26 il a pris 35% dans la journée depuis le début du mois donc c'est il ya quelques jours le xrp a pris 48 20% cinq jours il a pris 48 20% et comme on a vu avec geoffrey nous a dit que le meilleur reste à venir donc le 12 avril pour lui un événement demain le 6 avril par rapport à la c qui se passera peut-être des choses on verra bien le live coin watch on peut retenir que le bitcoin est en première position les terrains en seconde position le bit que binance coin 3e paul 4e 4e le ttr 5e le xrp a gagné une place et de repasser devant le cardano donc le xrp sixième au niveau du market cap aujourd'hui on a battu un record historique puisqu'on a dépassé les 2000 milliards de dollars donc du market cap et c'était la première fois que ça se voit on n'avait jamais vu et le xrp et le bitcoin il est à 52 55 22 pour cent de dominance voilà il baisse un petit peu depuis ces quatre depuis quelques jours il baisse il était au départ et démonté à 62 55 et descend et descend il a été plus aussi mais là il descend on le voit dégringoler tout doucement donc on verra est ce que le jeu est ce qu'il sera pas dépassé un jour par une autre crypto en tout cas on en est loin pour l'instant parce que il a une valeur d'un mille de mi 1100 milliards pour l'instant donc c'est costaud mais pourquoi pas tout est possible voilà alors on va commencer l'actualité l'actualité qui tourne essentiellement autour de la sec voilà on va regarder ça on a alors je voulais aussi vous parler de robe il ya robe qui nous donne des analyses photographiques techniques mais photographiques et qui font une comparaison avec l'historique de du xrp donc par exemple là si on regarde ça il nous donne voilà des analyses voilà je voulais vous je voulais vous donner son son twitter parce que moi ça me sert beaucoup les live les membres de la communauté nous apportent beaucoup je sais pas et certaine analyse qui nous dit sur le chat qu'il était un peu stressé moi j'ai pas trouvé c'est pas évident parce que on se cherche un petit peu c'est notre premier live on n'est pas encore au point mais en tout cas j'étais trouvé très bien j'offrais je vois qu'il ya beaucoup si tu remontes dans le chat tu verras qu'il ya beaucoup de retours positifs comme tu peux voir il ya beaucoup de merci etc et voilà donc merci à toi merci d'être venu en tout cas voyez à robe là qui a voilà je vous ai donné donc on va regarder aussi donc la sécurité et change commission qui a autorisé ripple a gardé confidentiellement certains échanges internes lors du procès donc le procès le xrp rebondit après les concessions de la sec la sec a autorisé ripple à garder les confidentiels certains échanges internes lors du procès dans ce qui semble être une conséquence directe le cours du xrp abondit abondit donc l'affaire concerne plusieurs séries d'e-mails qui doivent être examinés ou examinés au cours du procès entre ripple et la sec l'entreprise de san francisco avait demandé à ce que les derniers soient partiellement expurgés afin de garder certaines informations confidentielles ripple devrait devait s'accorder avec la sec sur ses modifications d'ici la fin de la semaine dernière les deux entités ont trouvé un accord sur ces deux e-mails sur ces deux séries d'e-mails pardon l'un concernant l'organisation ripple works une branche de capital risque de ripple la seconde concerne des entités anonymes et qui discutent de la perception publique du xrp et du contrôle de ripple sur ces sur ce dernier deux autres documents n'ont cependant pas pu être expurgés ils contiennent des informations sur la situation financière du fondateur de ripple chris larsen ainsi qu'une discussion autour de la stratégie de l'entreprise avec des investisseurs privés voilà le xrp a rebondi ces dernières heures comme on peut le voir donc je ferai venait de nous l'expliquer donc on va continuer avec le xrp en tête du top 10 on va regarder ça florian je t'ai envoyé un tweet si tu peux jeter un coup d'oeil situé devant ton ordi voilà voilà on va regarder le xrp en tête du top 10 le procès de la sec contre ripple est il mort donc on a dans une tournure inattendue des événements et aujourd'hui ripple est monté donc ça on l'a vu et donc le dernier rebondissement dans le procès de la sec c'est le prix du xrp qui a chuté à la suite du procès juste avant noël plus tard des partenaires clés dont monégramme ont quitté le navire et plusieurs bourses ont également retiré le jeton selon la sec ripple et deux dirigeants clés avaient vendu 1,3 milliard de dollars de titres non enregistrés le pdg de ripple bradherlin house a répondu en qualifiant le procès d'attaque comme l'ensemble de l'industrie de la cryptographie malgré sa tentative de remonter la situation le sentiment dominant l'époque était celui de la peur ce que je ne veux pas c'est que vous vous inquiétez nous nous en sortirons et nous prouverons notre cause devant les tribunaux nous avons acquis une équipe juridique phénoménale et comme je l'ai dit nous sommes du bon côté de la loi pour commencer sachez cependant que le système juridique est lent et que ce n'est que le début d'un processus civil d'un long processus civil donc voilà au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroulait les arguments de défense ripple sont devenus d'autant plus convaincant dans le même temps la position de la sec semble de plus en plus faible la fin du mois dernier a vu une autre victoire partielle de ripple le juge qui présidait l'accueil a accueilli la requête du cabinet de sceller temporairement quatre documents tout en ordonnant aux deux parties de s'entendre sur les deux des expurgations l'équipe juridique de ripple a convaincu le juge d'aborder des expulsions sur deux e-mails donc voilà on revient le premier est un e-mail contre entre garlin house et une équipe inconnue de ripple works son projet d'entreprise sociale le second concerne les personnes anonymes discutant de la perception du xrp et de l'influence de réveille sur celui-ci voilà c'est à peu près l'article identique à l'autre mais il y avait une information en plus donc on a la sec qui a accepté de rédiger deux documents dans le cadre du procès ripple mais pas les informations financières sur le pdg donc voilà cet article aussi il parle de ça on va regarder après les réunions une conférence de 1er avril ripple et la sec ont accepté de rédiger partiellement certains des échanges du courriel de ripple donc voilà c'est ce qu'on vient de voir on va pas revenir dessus mais c'était pour vous montrer qu'il y avait beaucoup d'articles qui tournaient autour de ça voilà dans dix minutes si vous voulez si vous êtes toujours là plutôt il ya florian d'elle vaste qui va venir nous expliquer tout ça il va nous parler un petit peu du procès ce qui va se passer demain donc justement demain qu'est ce qui va se passer on a le prochain grand événement aura lieu le 6 avril des mentions pour sceller juste un spectacle de côté donc ripple ne peut convenir avec la sec que la rédaction ou du scellement de deux des quatre documents à la lumière de l'audience de mardi l'émotion pour sceller ce sont probablement qu'un spectacle secondaire voilà on a vu que les choses n'ont pas été moins calmes ces derniers jours que les semaines précédentes cependant les deux parties se dispute actuellement sur une question qui ne sera probablement pas vraiment décisive par l'issue de l'affaire comme l'a comment comment l'a commenté l'avocat jérémy hogan via twitter après que le juge sarah netberg ait accordé la requête de ripple pour sceller temporairement quatre documents le 31 mars elle a donné à ripple 200 et à la secte de s'entendre sur les expurgations d'ici le 2 avril comme relève les derniers documents judiciaires les deux parties ont réussi à s'entendre sur les expurgations de deux communications par courriel voilà voilà donc ça l'audience du 6 avril pourrait donner un nouvel élan l'avocat jérémy hogan a résumé que les documents ne sont qu'un spectacle secondaire et a souligné que le prochain grand événement aura lieu le 6 avril c'est cela c'est à ce moment là qu'une conférence téléphonique de découverte aura lieu pour discuter de la motion de ripple visant à divulguer les documents de la secte concernant la clarification bitcoin et therium en tant que titre ou non de non titre hogan a déclaré donc dans la dans le procès de la sec et de ripple il ya beaucoup d'activités concernant les motions pour sceller les documents et quelques autres questions de divulgation mineure il ne faut pas perdre de vue la forêt pour les arbres ces mouvements ne sont pas critiques pour le cas le prochain grand événement aura lieu le 6 avril donc voilà demain donc la sec va devoir ils vont discuter justement sur le fait que ripple est une sécurité ou pas mais en plus ils diront ce qu'ils pensent de l'ethereum et parce qu'on ne peut pas dire que ripple est une security si ethereum et bitcoin ne le sont pas donc demain la discussion va avoir lieu autour de ça donc on verra bien on verra bien ce qui se passe je regarde un petit peu autour de mois je reçois des informations en même temps désolé justement sur le xrp donc je veux tout vous faire partager voilà on a florian dans quelques minutes avec nous qui va nous parler un petit peu du procès voilà voilà on va regarder vite fait avant que voilà on a un tribunal américain qui autorise les détenteurs de xrp intervenir dans le procès de la sec donc un juge fédéral des états unis a fait droit à une requête de détenteurs de xrp pour interdire intervenir dans un procès contre ripple apps et la sec le juge a donné aux détenteurs du jeton jusqu'au 19 avril pour se remettre leur requête en interdiction de l'affaire très médiatisé la cour a examiné les lettres des parties et des propositions d'intervenants par conséquence la demande des intervenants proposés pour l'autorisation de déposer une requête en intervention est accordé donc voilà donc on a la plainte des gens qui dit tenaient qui détiennent du xrp qui est accordé et donc au plus tard le 19 avril les gens doivent déposer leur enquête leur enquête en intervention donc voilà 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 encore voilà c'est la requête en intervention a été déposée par 10 tonnes l'eau firme au nom de 6000 détenteurs de xrp le cabinet d'avocats a fait valoir que la sec affirmant que tous les jetons xrp étaient des titres voilà 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 donc encore encore le procès à l'avance il se passe plein de choses florian va venir nous l'expliquer dans quelques minutes voilà après avant qu'il arrive on a un article sur justement travailleur de station service qui est devenu millionnaire on va regarder cet article c'est arrivé à tout le monde ça avec des cryptos ça va très très vite ça peut nous arriver à nous aussi donc on peut devenir millionnaire voilà donc on a daniel mi garde qui est devenu millionnaire en raison de son pari opportun sur le xrp l'a déclaré aux médias basé à sytney qu'il avait investi massivement dans des jetons non fonds jules au coeur au cours des dernières années après une série d'achats majeurs majeurs mi guard détient actuellement une valeur énorme de 12 millions de dollars de nft il n'a pas hâte d'encaisser et rejetant récemment une offre de 4,2 millions de dollars pour son illustration crypto punk mi guard est convaincu que la crypto et les nfp sont là pour rester je veux maximiser mes gains tout peut aller à zéro demain mais je pense que les crypto et nft sont là pour rester et je suis prêt à prendre paris pour avoir une chance de monter le niveau voilà il a il a il était pauvre étudiants en psychologie qui essayait de joindre les deux bouts en travaillant dans une station service mais un article de la bbc sur le bitcoin s'est avéré avoir changé sa vie après avoir plongé en profondeur dans la crypto monnaie l'a décidé de mettre tout son argent 4000 dollars sur le bitcoin alors que la crypto monnaie s'est négocié environ à 150 dollars en 2013 il a eu la chance de se lancer dans la crypto au milieu de sa première grande course haussière lorsque les premiers bitcoineurs ont commencé à encaisser leurs gains à la fin de 2013 mi guard a pris un virage à gauche en pariant sur xrp la crypto monnaie affiliée à la société de grands livres distribués ripple ne valait qu'à cette époque que 0,005 et ce pari a fait de lui un millionnaire en 2017 lorsque la crypto est devenue courante donc voilà très très bon paris bon il était là au bon moment donc le il a il est devenu millionnaire grâce au xrp donc on va voir un petit peu la suite on a chorus x je sais pas si vous vous souvenez de cette entreprise mais voilà c'est une entreprise qui permet d'aider les les auteurs compositeurs dans la musique voilà et justement on va regarder on va traduire on a la société légale qui est enregistrée aux pays bas qui est une plateforme de divertissement sur le registre serpé connectez vous et responsabiliser les articles les artistes les parties affiliées en fournissant des ressources et des services sans frais d'horaire voilà au fait c'est un moyen de récompenser d'acheter des oeuvres directement de vous à l'artiste sans passer par les boîtes de prod sans passer par les banques ni rien du tout vous pouvez acheter des oeuvres acheter des spectacles directement grâce au registre xrp donc voilà c'est une entreprise encore en plus dans la société dans le monde du serpé on a ripple qui publie énormément de d'articles c'est quelques temps notamment ce soir il ya quelques minutes le xrp a publié cet article là donc beaucoup d'articles sur leur avril et hirtmont mais nous pensons que les efforts de développement durable doit être mis en évidence et célébrer chaque mois découvrez comment nous travaillons pour apporter paiement des options tout au long de l'année notre plan pour atteindre le zéro carbone net d'ici de 20 mille 23 2030 pardon donc vous voyez très bien il ya beaucoup d'articles de ripel qui sont distribués sur qui sont diffusés sur le zéro carbone on a brad garlin house l'autre jour aussi qui a tout été attendu je l'ai là brad garlin house qui a tout été beaucoup sur le zéro carbone aussi voilà on a une information pardon je me suis trompé de tweet mais on reviendra dessus après brad garlin house qui a qui tweet énormément sur le zéro carbone il met beaucoup en avant vous voyez comme on peut voir il fait la comparaison je suppose que j'ai touché un air mon commentaire parfois porté sur le nombre de gallons de gaz qui émettait la même quantité de co2 qu'un bitcoin voilà tout d'abord je n'ai absolument pas d'interdiction de bitcoin je dis que nous collectons collectivement nous pouvons et devons comprendre l'empreinte carbone voilà donc il a il a quatre quatre tweets il a cité des chiffres sur justement il disait que le bitcoin consommait beaucoup mais le disait pas dans le sens où il disait faut supprimer le bitcoin oui il disait plutôt dans le sens où il faut l'améliorer voilà l'autre tweet que je vous ai diffusé aussi c'est le président vietnamien nguyen zong pho a annoncé aujourd'hui que tp bank la plus grande banque du vietnam utilisera xrp pour les paiements transfrontaliers en grande partie grâce à monsieur quitte à eau de sbi japon voilà une nouvelle une nouvelle info donc on peut le voir là ripple avait diffusé à l'époque c'était le 29 avril 2020 et donc aujourd'hui apparemment ça serait opérationnel donc on avait vu tp banc qui utiliserait plein de pour générer des paiements globaux transparente vietnam et le monde et c'était peut-être à une phase de test ou je sais pas mais en tout cas on avance les choses avancent dans la crypto monnaie et voilà donc j'ai fait le tour on va rentrer en contact avec florian delvas et et on va et il va nous parler un petit peu du procès je l'ai pris à la volée ce soir je lui ai demandé parce qu'il est apparu dans le live j'espère qu'il sera prêt voilà je le compte je lui envoie un message on va voir si je peux le joindre je sais plus comment je l'avais joué à la dernière fois florian voilà j'échange des je sais plus non on avait échangé sur ah oui google je vais je lui envoyer le lien google google mit aussi comme ça on a on va passer on va je vais créer une réunion nouvelle réunion comment envoyer l'invitation copier voilà impeccable et on lance la réunion et on va voir florian avec nous il va nous parler un petit peu de de la sec du procès voilà normalement il est là florian est ce que tu m'entends non il n'est pas encore connecté il est en train de se connecter j'ai envoyé le lien voilà on se revient en même temps le xrp d'édito nos 0 2 autour de 0 80 0 82 donc voilà il ya florian qui va arriver qui va nous parler un petit peu de du procès moi je regarde deux minutes le tchat qui vient de minute avec vous il ya beaucoup de monde qui nous ont rejoint les 211 merci pour les super chat encore une fois xrp à 500 dollars sur deux ans tout est possible nicolas elle est là anthony élise tout le monde est là gp gp dg merci beaucoup pour ton super chat c'est vraiment sympa merci beaucoup voilà il ya florian qui nous rejoint merci salut florian ça va et toi je t'ai pris un peu de à la volée ouais mais bon c'est moi qui t'ai pas qui est pas revenu vers toi alors que ça fait deux trois semaines qu'on doit se capter donc pas de problème j'ai un peu de temps alors ben on va profiter tu seras plus apte que moi moi je lis des articles mais j'ai pas trop le les termes techniques alors demain qu'est ce qui va se passer le 6 avril ouais juste avant de revenir là dessus je vais juste faire une petite précision parce que c'est vrai que comment dire qu'il ya quand même il s'est passé des choses par rapport à la dernière fois je suis intervenu et j'ai parlé du sujet mais en réalité en fait il s'est pas passé tant de choses que ça c'est mon avis bien entendu parce que en gros comme je vous l'avais dit la dernière fois en fait il y avait une période dont il s'ouvrait de début janvier jusqu'au 31 mars si ma mémoire est bonne je pense que c'était ça le calendrier initial sur lequel en fait les parties elles pouvaient échanger des informations c'est à dire que c'était le moment où ils allaient tous sortir leurs arguments les contre-arguments les preuves etc et clairement on est dans cette phase là encore on est dans cette phase là et dans la mesure où on est aujourd'hui le 5 ou 6 avril je sais plus clairement en fait on est toujours dans cette cette phase de découverte dans laquelle en fait les parties sont en train un petit peu de comment dire de sortir leurs arguments donc alors il ya eu des choses positives par rapport à enfin par rapport à la dernière fois que j'en ai parlé parce que par rapport aux questions qu'il y avait dans le chat on s'était posé ces questions savoir si est ce qu'il y a des investisseurs qui peuvent rejoindre l'action balle avec vous l'avait pas la réponse est aujourd'hui bon là c'est oui puisque je sais pas si tu as vu mais il ya un collectif de de plus de cibles investisseurs qui se sont adressés à la sec et en tout cas le dossier potentiellement il va pouvoir être déposé donc la ripple army a battu les fermes pour pouvoir voir ce sont cette avancée entre temps il ya eu quoi il ya eu aussi le fait que dans certaines interviews la sec a clairement de faire la sec les différents juges qui sont sur le dossier sont clairement dit que les équipes les exchange pouvaient vendre l'exerper en tout cas ils ont dit que si comment dire si il y avait des serpés qui étaient vendus c'était pas illégal donc deuxième point important dans l'enquête de ce de ce dossier et après je sais plus il ya eu encore de trois deux trois éléments comme ça mais voilà on est dans une procédure très classique où les uns et les autres arrivent avec avec des arguments et ils se les échangent donc en vrai on pourrait on aurait pu faire un live à chaque fois qu'il y avait quelque chose mais si tu veux dans la mesure où il ya c'est déjà pas couvert pas mal par d'autres médias je pense que ça servait à rien d'en faire toute une histoire et c'est surtout là les semaines qui arrivent qui vont être intéressants qu'est ce qui va se passer alors aujourd'hui on est dans une situation où effectivement sur fin x ripple ce qui demande surtout c'est des explications de pourquoi bitcoin pourquoi et erin sont autorisés sur lesquels il n'y a pas de souci et pourquoi xrp serait différent et dans plusieurs demandes qui ont été formulées par apple en fait on demande à la sec de donner les éléments qui ont été qui ont été pris sur les dernières années justement pour expliquer la position de la sec et c'est là où effectivement demain ou après demain je sais plus je n'ai pas les dates en tête mais c'est là où en fait il y aura certainement une divulgation des éléments par par la secte ou en tout cas certains éléments qui seront donnés et qui vont pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre alors je suppose et vu le cours le cours du xrp aujourd'hui il ya certainement des gens bien mieux placés que nous qui ont des informations parce que ça m'étonnerait alors certes on est dans une période de ball run j'ai vu l'analyse technique qui a été faite par geoffrey qui était très bien d'ailleurs au passage geoffrey ne stressent pas c'était très bien et et je me dis qu'il ya plus que une analyse technique en tout cas il ya plus il ya plus que des bases techniques qui expliquent aujourd'hui ce qu'on ce qu'on voit ce qu'on voit sur le cours du rinpole donc je pense que de toute façon c'est toujours pareil il ya toujours des gens qui sont très très bien informés et même si c'est pas bien encore passé il ya il ya des enfants qui sont connus par par certains je suppose donc donc clairement voilà aujourd'hui là ce qui va se passer c'est que demain il va y avoir un échange autour de certaines pièces certains documents et qui vont pouvoir soit entre guillemets aller dans le sens de ripple ou dans le sens de la sec mais bon j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est dans le premier cas donc effectivement des explications sur le fait que on est bien sûr une sur un actif qui n'est pas une sécurité et tout ce qui s'ensuit donc voilà on va attendre demain clairement et puis et puis on pourra en reparler ce que je pense que de toute façon aujourd'hui c'est que de la spéculation c'est que de la supposition on peut pas savoir ce qui sera échangé donc donc voilà voilà ce que je pouvais t'en dire si tu as des questions parce que je sais que j'ai vu que alors j'ai pas eu le temps de regarder quand tu étais en train d'ouvrir certains articles mais si tu veux en fait non j'ai diffusé j'ai diffusé juste l'article de c'est le 6 demain donc c'est pour la discussion sur l'ethereum et le bitcoin et après la date du 19 j'ai diffusé l'article sur les 6000 voilà qu'est-ce que j'allais dire j'ai vu des il y a pas mal de rumeurs qui disent que certains échanges vont relancer le xrp maintenant ils ont l'autorisation apparemment ouais tout à fait bah en fait ça ça ressort d'une précédente interview qu'il y a eu entre entre les parties et clairement la question qui a été posée dans ces échanges c'était en gros est-ce qu'il y a parce que là ce qui s'est passé c'est qu'il y a certains échanges qui vont arrêter il y en a d'autres qui continuent et bah clairement il y en a qui sont en train de se faire de l'argent et d'autres ou en tout cas qui ont laissé et la question est venue autour du débat et clairement il y a alors un juge de la sec enfin un juge de la sec je dis n'importe quoi un juge du tribunal qui a dit clairement que les échanges qui vendent et qui commercialisent aujourd'hui expert pay n'étaient pas en situation illégale donc implicitement ce que ça veut dire bah ça veut dire qu'ils sont autorisés à le faire et par rapport à ça alors moi je suis pas un pro et je laisse s'il ya quelqu'un dans le chat qui qui s'y connaît un peu mieux mais voilà on a vu des lignes de code dans certains comment dire sur certains sites et notamment plus important c'est coinbase ou clairement on voit que ils sont en train de remettre le en tout cas l'actif sur les rails de listing donc ouais je pense que ça devrait plus tarder et puis toute façon clairement c'est largement possible que un contenu de l'échange justement de demain ou d'après demain dans les semaines à venir justement ainsi que les comment dire les échanges à se remettre dessus et puis après il ya un argument qui est qui est pas juridique mais qui est plutôt économique il faut pas se le cacher c'est que les échanges qui prennent des conditions sur chaque transaction et quand tu vois le volume de transaction qu'a généré xrp aujourd'hui bah tu dis que ils auraient mieux fait de de laisser le le trading ouvert sur sur ces actifs là sur cet actif là donc ouais clairement je pense que c'est quelque chose qui va il va arriver dans les prochaines dans les prochains jours ouais il ya pas mal de bonnes de bonnes choses qui nous arrivent puisqu'on va avoir donc l'arrêt sûrement la réintégration dans les échanges après bon le procès il tourne enfin un peu pas vrai on sait pas encore mais on a l'impression qu'ils tournent à l'avantage de ripple puisque la community la xrp army peut intégrer maintenant le procès le juge il est donc il intègre les échanges on a pas mal de bonnes choses après il va y avoir le flair et c'est on est sur une période là une bonne vague je pense ouais je pense aussi alors après mais c'est pour ça parce que moi je vais vous partagez un truc mais qui est très personnel quand j'ai vu le le peuple du truc qui avant moi je me base pas sur sur l'analyse technique donc ça c'était avant que je puisse avoir deux éléments techniques mais je me suis dit est-ce qu'on serait pas en train de revivre un peu en peine d'un parce que la dernière fois mais c'est une analyse aussi très personnelle j'espère que ça n'arrivera pas mais tu vois qu'est ce qui avait fait le pump and up sur le premier premier enfin il ya quelques mois là c'était le fait qu'on avait que la sec avait pissé à la gueule excusez-moi l'expression des investisseurs donc il fallait faire remonter pour que les investisseurs qui pariaient aussi aux shorts ou au long du truc se fasse avoir et ils avaient profité d'une décision entre guillemets savoir le fait de se réunir sur le sujet avec une date qui tombait à un certaine date enfin un certain jour et là le certain jour pour moi ça pourrait être aussi tu vois le le côté il ya une décision en justice qui arrive on fait penser que tout va bien ça monte ça monte et voilà on leur met encore une grosse cartouche donc moi je suis toujours prudent tu vois là c'est costaud tu as vu la dernière fois c'était monté très vite et redescendu très vite là pour l'instant c'est costaud ouais ouais mais bon ça fait une souviens toi la dernière fois c'était monté sur quatre cinq jours où ça avait été effectivement une montée plus douce et plus et moins conséquente là c'est vrai que ça ça a bien peu même pendant deux trois jours mais voilà je moi je reste très prudent et il ya un truc effectivement comme je disais par contre ça je ferai le disais donc là c'est clairement une analyse technique donc il n'y a pas de il n'y a pas de vrai dire de de c'est qu'ils viennent interférer là dessus c'est attendez vous quand même une petite correction ça même si tu tapes une petite correction de de 10 aller un petit 10% faut aussi attendre mais moi c'est le c'est le cas où tu arriverais sur un truc qui est une belle bougie verte à côté la même la même en bougie rouge là on pourrait se poser des questions mais voilà je j'essaie de ne pas porter la poids j'espère que c'est pas c'est une analyse erronée de ma part bon après c'est tu as vu c'est ça fonctionne un peu comme ça quand on revient sur je vais essayer de revenir en 2000 là j'affiche à l'écran le les les courbes quand tu reviens sur 2017 2018 ça fonctionne comme ça alors déjà il faut que je les retrouve ça non ça revient pas oui ça y est en train de revenir mais la courbe fonctionne comme ça par exemple deux jours de verre un jour de rouge deux jours de verre un jour de rouge je sais pas si tu te souviens ouais tout à fait tout à fait voilà après après on est effectivement je pense dans une situation un peu différente parce que là c'est surtout les volumes moi moi je suis pas un an enfin j'ai pas fait d'analyse technique mais je regarde quand même j'ai quand même deux trois indicatifs sur lequel je suis je regarde un petit peu là je regardais en termes de volume déjà on est sur des volumes bien plus conséquents qu'en 2000 2017 donc c'est ça veut dire quelque chose et il ya aussi le fait que on a un récit donc le récit c'est la c'est la force en fait c'est la tendance qui qui vient dire en gros est ce que on est au sommet du mouvement c'est à dire est ce qu'on a besoin soit il ya encore de la place et on peut encore monter ou soit on est bien passé on peut encore pousser et là clairement de ce que je voyais alors j'ai pas été regardé avant de prendre l'appel mais si je vais me reconnecter vite je vais aller voir et on avait encore un peu de place donc je me dis effectivement c'est c'est pas juste une boule chiffre qui va retomber pas donc non non les planètes sont paninées voilà tu vois c'était le c'était un deux trois quatre jours de verre un jour de rouge après c'était un petit peu plat un jour de verre un jour de rouge après quatre jours de verre un jour de rouge tu vois et il ya des gens je connais des gens qui ont gagné de l'argent comme ça qui parait à la montée à la baisse à la montée à la baisse à la montée à la baisse et ils ont gagné en montant et en descendant tu vois ah bah ouais ouais ça va ça les traders se régalent là dessus quand ils ont compréhensible c'est quand tu t'arrives à positionner ton canal ton canal qui soit aussi baissier avec avec ta résistance et ton support une fois que ça touche le haut tu paries à la baisse une fois que ça touche la baisse en le bas tu paries à la hausse moi je moi je peux pas c'est pas mon c'est pas mon truc mais mais voilà pourquoi pas et là donc je regardais en sur en weekly donc sur la semaine on a un récit qui est aux alentours de l'allée qui va commencer à taper les 68 donc généralement on dit entre 70 et 80 c'est on va commencer à s'essouffler donc là il ya encore un peu de place pour que ça monte donc franchement non non je pense que c'est une comment dire c'est c'est une bonne un bon moment maintenant il faut faut rester prudents faut regarder ce qui va se passer avec les les informations à les news qui vont tomber dessus parce que ça pourrait aussi en affoler certains mais j'entendais tout à l'heure que l'on disait qu'il y avait eu pas mal de faux mots ah ouais donc c'est des petites mains faibles qui vont peut-être entendre un truc ils vont voir de baisser de 15% de 15% ils vont commencer à flipper bon clairement on sait jamais mais restons prudents et puis de façon là aujourd'hui comme dirait certains sauf ceux qui ont acheté en 2017 au plus haut mais tout le monde est en train de rentrer dans sa bonne et donc ouais c'est on est bien oui 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 ceux qui ont acheté là ces deux trois dernières années et forcément ils sont gagnants c'est la première fois depuis depuis c'est à peu près le depuis mai 2018 il n'avait plus atteint cette valeur donc tout ce qui sont rentrés après mai 2018 et bien ils sont forcément dans le verre s'ils n'ont pas lâché bien sûr voilà donc bien sûr c'est pratiquement 84 % des gens qui sont là ce soir parce que très peu de gens connaissaient en 2017 tu vois ouais mais totalement voilà et puis moi moi j'en ai acheté je vais pas faire c'est un peu comme philippe j'avoue je je dis ce que j'ai fait j'en ai acheté pas au plus haut en 2017 mais j'en avais acheté un peu donc j'ai lissé mon prix depuis oui oui moi aussi moi je fais partie de cela donc voilà mais voilà on est bien et puis alors tu vois je sais pas si tu voulais couper bientôt julien mais je voyais dans le chat parce que souvent il y a des trucs aussi les gars parce que ça je vous vois tous venir et xrp 1000 euros 10 000 euros etc déjà il faut être réaliste et j'en ferai à bien rappeler une chose c'est que si déjà on atteint dix dollars on sera tous très très bien enfin en tout cas sont qui ont investi dedans et puis c'est surtout les gars faut pas avoir compte le truc vous l'avez acheté à 40 centimes il tape les 80 vous avez fait un x2 quel actif aujourd'hui dans le monde économique permet de vous faire un x2 en l'espace de quatre mois il n'y a aucun marché ni l'immobilier ni ceux qui ont fait ça moi je connais quelqu'un qui j'ai c'est un ami et qui lui est dans il veut de l'argent il veut de la fraîche assez rapidement il s'est positionné il ya quelques mois il m'a dit moi si ça tape 90 centimes je revends et j'ai envie de te dire bah il aura fait son petit fois deux un peu plus même ben c'est très bien imaginer les sommes qui peuvent être investies les gars si vous arrivez à mettre 20 000 balles dessus vous avez vous partez avec 40 vous êtes bien donc il faut pas avoir peur ouais tu sais il ya beaucoup de gens qui deviennent gourmands je vois autour de moi quelques fois le xrp par exemple il passe de 0 30 à 0 60 ils me disent c'est rien j'ai dit c'est rien pour le xrp peut-être mais dans l'histoire de la bourse quelqu'un qui fait un fois deux en l'espace de deux mois c'est c'est ça existe pratiquement pas mais bien sûr et puis là on parle de xrp parce qu'il ya une grosse une grosse capitalisation en tout cas un gros supply en machin mais prenez les prenez deux autres exemples moi je les partage sur twitter sur mon twitter mais je suis rentré sur dans chez lise les gars je suis rentré en novembre ou en décembre dernier le truc qui va l'aimer il va les peanuts et je l'ai acheté à 3 ou 4 centimes je pense il est monté à 80 centimes les gars vous faites un quasiment un x20 mais faut savoir sortir aussi il ya ça aussi les gars il ya un truc je pense que on l'a assez dit sur la chaîne mais moi je suis pas forcément tu vois l'anthony je sais qu'il a une vision un peu plus long terme et il se dit moi je hold mais moi les gars mon avis sur le sujet c'est que moi j'attends le x4 quand ça fait x4 je prends un quart de mes positions pour me rembourser sur la totalité de ma mise et après je laisse fixer le reste voilà il faut se fixer un objectif il faut pas dire il monte il monte et je prendrai au plus haut parce que le plus haut le connaît pas comme toi tu vises un x4 il y en a qui visent un x2 un x10 j'en sais rien mais en tout cas fixez-vous des objectifs ne vous dites pas je le prendrai au plus haut le plus haut on le connaît pas encore ouais et attend si je sais pas qu'est ce qui a dit ça mais chadel light là florent alors déjà les gars c'est pas florent c'est florian c'est pas le même prénom et il dit qu'il collabore avec slash coin sur son projet xsl apps alors c'était hyper bien renseigné mais je sais pas comment tu fais pour voir cette information mais bien vu ah oui il ya des florent il ya des florent qui collaborent avec xc avec le slash coin maintenant pas de florian peut-être oui ok alors mais je sais pas parce que je vois qu'il y en a pas mal qui se trompent on t'a pas représenté mais florian était déjà venu une fois c'est un juriste et qui nous a parlé du proche du procès et ce soir il est encore avec nous pour nous il nous a parlé un petit peu du procès puis il connaît un peu le monde du xrp donc il nous parle un peu de tout ouais j'avoue c'est on a parlé un peu de droit mais avant tout c'était plus tôt et là maintenant c'est plus des questions générales avec nos connaissances nous qui comme julien font partie on va pas dire des désordre de la crypto mais ça fait un petit moment maintenant qu'on nous qu'on est sur le sujet donc on a une vision un peu un peu plus globale que ça mais non non voilà après il ya moi je dis toujours c'est c'est toujours pareil c'est effectivement ayez vous vous comment dire vos projets de fait parce que faut pas croire là aujourd'hui vous avez pu suivre le cours imaginons il m'a juste une grosse bêtise imaginez cette nuit le truc il fait une bougie énorme qui va vous chercher 150 dollars c'est une bêtise ce que je veux dire mais vous avez mis des tech profits ou des choses comme ça les gars si vous avez rien paramétré sur vous sur vos outils il est temps que vous réfléchissiez à votre projet c'est quoi vous le risque acceptable que vous avez pris en mettant de l'argent et les gains que vous attendez mais essayez quand même d'organiser ça parce que c'est comme disait aussi j'offre et ça peut aller très vite donc payer quand même votre plan de sortie non et puis c'est jamais c'est jamais une erreur d'avoir un plan de sortie parce que regarde par exemple quelqu'un qui aurait mis un fois deux aujourd'hui il avait acheté à 040 il avait un stop loss à 080 si ça baisse il rachète encore mais c'est jamais fini voilà c'est jamais fini on n'est jamais perdant en fait par exemple vous pouvez si vous doublez vous pouvez récupérer votre mise et rejouer les vogas mais faites attention de pas tout perdre ouais tout à fait ouais mais alors il y en a il ya coronavirus coronne encore encore il s'appelle qu'on a vu il dit x 2 et moins 3 et moins 30 % pour le fils mais encore une fois si demain tu n'avais pas si hier tu n'avais pas investi qui aurait pu te donner 70 % en plus de ta mise personne donc les gars arrêtez avec les 30 % du fisc si vous n'êtes pas content d'habiter en france allez à l'étranger trouver un pays comme mal que le portugal vous y restez six mois et un jour si vous avez des milliers d'euros à sortir et puis voilà vous n'en parlez plus de cette de cette de ces 30 % un jour si tu veux on pourra en parler alors je ne suis pas avocat fiscaliste mais souvent les gens disent il faut un avocat fiscaliste fiscalisme quelqu'un qui sait lire de la doc il ya des sites très bien fait là dessus peuvent vous en parler les gars mais on peut en parler un jour c'est mais c'est un c'est un faux débat les gars 30% du fils moi je suis heureux de donner 30% d'impôts pour les écoles pour tout ce que vous voulez et j'ai quand même 70 dans ma poche et anthony qui me disait l'autre jour aussi que on commence à donner de l'argent aux impôts quand on retire quand on repasse notre argent en fiat si l'avenir de la finance c'est la crypto il suffit de laisser pour le moment notre argent en crypto tant qu'on convertit pas en fiat on paye pas d'impôts mais tout à fait voilà donc que peut-être en laissant le xrp dix ans 20 ans ou 30 ans on n'en paiera jamais après bien évidemment il ya une législation qui va être qui va sûrement se mettre en place mais on paye des impôts sur l'argent qu'on reconvertit en euros ou en dollars ou quoi pas sur le reste ouais après après ça c'est ta de vision tu as deux écoles parce que encore une fois moi je sais que le fisc français t'inquiète pas que s'ils ont envie de venir nous embêter ils viendront oui mais 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 je ne vois pas comment parce que faut pas oublier les gars on est des investisseurs particulier on n'est pas des professionnels alors ceux qui trade et qui font des comment dire 50 50 trades par jour les gars posez vous la question parce que si le fisc vient mettre son nez dans mon petit papier il est très possible qu'ils requalifient ça entre guillemets en activité commerciale et donc vous êtes plus au régime des de la flat tax des 30% pour les particuliers une fois qu'on a dit ça qu'est ce qu'on peut dire aussi c'est que alors je lisais un truc ça m'a perdu dans la réflexion je vois les 30% c'est confiscatoire et oui je suis d'accord mais c'est 30% qui sont basés sur sur du vent c'est à dire que tu ne les avais pas avant de les toucher et encore une fois faut les sortir comme tu disais je veux bien non pour rebondir ce que tu disais ouais donc tu as deux écoles quand même sur cette sur la réglementation et aujourd'hui on n'a pas encore une position claire de l'administration fiscale sur à partir de quand est exigible cette flat tax parce que moi je comprends ce qu'ils disent dès lors que tu convertis en euros tu es censé les déclarer sauf que quand bien même tu les as sorti en euros tu ne les as pas retiré tu ne les as pas retiré sur ton compte bancaire donc moi mon sens c'est en tout cas moi je le fais comme ça après bonjour les impôts s'ils sont là ils peuvent venir vérifier mais moi je ne déclarerai mes gains sur les crypto que uniquement dès lors que j'ai retiré et que je me suis les virés sur mon compte en banque d'accord prêt voilà c'est à deux écoles tu as ceux qui pensent que effectivement c'est à chaque chaque fois que tu convertis mais mais comme tu dis imaginons tu convertis tu les laisses sur ton exchange et trois jours plus tard tu les réinvestis sur autre chose ça te revient entre guillemets un investissement donc comment tu fais en fait pour arbitrer ces opérations actuelles sur le exchange et le fait que tu as touché entre guillemets cet argent pour moi la différence elle est notable on se pense qu'aujourd'hui alors c'est vrai qu'il y a maintenant des moyens de pouvoir utiliser cet argent directement avec une carte par exemple comme binance ou d'autres d'autres plateformes mais mais pour ceux comme moi qui gardent et qui hold ben des fois effectivement moi j'ai un peu de fiat je me mets ça en euros parce que je voilà j'ai pas envie de les laisser sur du stable coin un stable coin des fois ça fait quand même des petites variations mais voilà je sais pas en tout cas il ya en tout cas personne n'a encore eu une expérience avec le fisc donc sur ce sur ce sujet je pense qu'on a encore un peu de semaine devant nous et et puis après voilà faut pas faut pas avoir peur de payer c'est 30 mais non mais en fait gros cul je vois pourquoi s'arrêter à 30% pourquoi pas 40% en fait il ya l'état français il a eu entre guillemets une autre approche que certains pays dans beaucoup de pays il se dit d'abord on réglemente et on trouve une catégorie et ensuite on taxe l'état français il s'est dit c'est trop compliqué pour nous et je dis pas ça sans aucune information j'avais regardé il ya eu des débats parlementaires déjà sur le sujet ils se sont dit on se pose pas la question c'est une valeur c'est comme une valeur mobilière donc on lui applique le même régime et eux ils se sont dit on fait ça dans ce sens là on passe d'abord et ensuite on verra à mon sens effectivement il pourrait très bien décider que c'est pas 30 c'est 35 % mais ils mettront jamais des trucs 40 50 % parce que ce qui se passe après c'est que les gens vont s'exiler fiscalement et ils vont faire ce que la france ne veut pas savoir que tu ailles payer tes impôts dans un autre pays donc voilà soyez tranquille là dessus et puis encore une fois déjà c'est uniquement vos bénéfices légales donc si vous avez investi dix mille et que vous gagnez trente mille vous n'allez pas déclarer les trente mille parce que certains ont déjà vu ils posent cette question là vous déclarez que vingt mille et encore c'est dix neuf mille sept cents exactement mais voilà soyez rassurés aussi donc si vous payez des impôts ça fait tourner aussi tout le service public français donc vous êtes content d'aller à l'hôpital et pas payer un rond faut pas oublier non plus que avant que la flax taxe soit mise en place c'était beaucoup plus haut ont payé une fois sur le sur le gain je crois 30 ou 40 % et après il y avait sur les revenus le déclaration des revenus donc on était presque à 60% si mes souvenirs ça s'agit pas de bêtises ouais après moi j'ai pas connu je pourrais pas tenir voilà avant la flax taxe c'était on était taxé deux fois on était taxé sur le gain et puis après c'est ses gains enfin le reste était rajouté à nos revenus et on avait l'impôt sur le revenu qui nous faisait monter à peu près à 60% tu vois donc aujourd'hui on est à 30% donc on a déjà divisé par deux c'est pas mal à l'avenir ça pourrait encore baisser peut-être peut-être c'est à partir en fait là je pense que ce qui n'a pas plu à l'état d'ailleurs c'est une belle petite bougie qui commence là il faut se dire un truc aussi les gars imaginons imaginer entre guillemets le la la réflexion cas que peuvent avoir les ministres ou ceux qui s'occupent de ce sujet quand ils voient certaines personnes avec bitcoin parce que ça a été démocratisé bitcoin comme toujours ces sujets là mais imaginez de savoir qu'il ya des millions et quand j'ai des millions je peux même dire des milliards d'euros qui ont été faits et sur lesquels pendant un certain temps pour aller sur un action pour les plus anciens les gars il fallait quoi un mot de passe et une adresse il n'y avait pas toutes les procédures de kawaii si tu existais donc entre guillemets les banques qui étaient derrière les instituts financiers qui étaient derrière les échanges ne communiquaient pas avec la france et ou les impôts de tel ou tel pays et ils ont vu sortir des sommes astronomiques donc à un moment donné c'est normal j'ai envie de dire pourquoi quelqu'un qui investit chez total il devrait payer une certaine somme et tu fais du beurre sur des trucs encore plus volatiles et tu paieras enfin en fait c'est quoi selon vous le pourcentage acceptable en fait parce que en payer c'est normal payer trop non payer pas assez bah je dirais que c'est que c'est comme trop payer c'est pas juste mais c'est quoi vous trouvez le c'est quoi julien ton avis sur le sujet et je sais pas je sais pas trop parce que c'est vrai il faut donner le parti justement pour avoir la sécurité sociale et tous les avantages et tout après c'est compliqué moi j'ai toujours tendance à dire que plus tu payes d'impôts plus t'es plus t'es riche bien sûr bah oui c'est comme ça voilà moi j'aimerais en pays le double et le triple et le quadruple là moi la flax taxe les 30% que je donne j'aimerais que ça soit un million d'euros ou deux ou trois ça voudrait dire que les ferp a beaucoup grimpé et j'ai beaucoup gagné aussi tout à fait payer faut payer donc tant qu'à faire faut accepter quoi bah oui bah bien sûr faut accepter puis toute façon les gars aujourd'hui on est dans une si vous voulez vraiment profiter de vos crypto parce que il y a des personnes qui sont qui sont comment dire convaincu de la chose et qui eux voient à long terme et comme tu disais ils se disent moi demain je n'aurai même pas à toucher cet argent puisque je vais pouvoir payer et acheter des choses dans la vraie vie et vivre avec donc ça c'est ceux qui peuvent se permettre et qui n'ont pas besoin c'est très bien en revanche celui qui veut aujourd'hui profiter de son argent bah les gars il n'y a pas 36 solutions faut passer par cette case là parce que je vois je vous vois venir ceux qui me disent qui vont me dire ouais mais binance quand du coup tu achètes avec ta carte je sais pas tu achètes un produit avec ta carte bah les gars là pour le coup vu que à part tesla aujourd'hui qui se fait payer enfin à part tesla et paypal peut-être qui accepte de se faire payer en bitcoin qui vont conserver le bitcoin pour réserve de valeur dès lors que vous allez convertir à payer je sais pas moi playstation 5 ou un iphone 12 tu vas tu payes ça avec une carte binance bah là pour le coup la terre la conversion en fiat elle est faite en euros donc tu es censé déclarer comme si tu l'avais retiré sur ton compte en banque donc moi je sais pas moi cet argent là c'est l'argent que je vis avec les crypto c'est pour changer ma vie c'est pas pour pour acheter des petits biens mais encore une fois il ya chacun avec qui fait ce qu'il veut voilà on est c'est la liberté fait ce qu'on veut en direct on a le xrp là qui est à 0 85 ça peut être depuis tout à l'heure donc peut-être cette nuit on va rebattre le plus haut niveau là on peut voir c'était sur bitfinex il avait atteint 0 87 269 et là il a 0 85 200 ouais ben là je pense qu'on est bien parti pour en tout cas moi j'avais mis pas mal et je sais qu'il va aller voir il ya slash qui est sorti une vidéo aujourd'hui sur le coin et les alpes enfin la halte soit dit dans ces zones il va peut-être y avoir mais moi on m'a toujours dit 1 83 centimes une fois qu'on a pété les 83 centimes il n'y a plus de résistance peut-être encore un palier entre entre l'ath et les 83 mais normalement c'est tout the moon voilà je vais mettre la vidéo donc sur le chat que tu as proposé et on va s'arrêter là voilà on a échangé un petit peu on se recontactera tu sais comme tu il y aura des événements après après je sais ce que j'aurais je n'avais pas pu t'en parler mais mais ouais je suis pas mal de boulot en ce moment donc c'est pour ça que je suis pas forcément hyperactif ouais mais je comprends je comprends il n'y a pas de souci moi je tente si tu me si tu peux c'est tant mieux si tu peux pas en le fait une autre fois et tu sais il n'y a pas de souci là comme ce soir je t'ai demandé tu dis oui tu dis non c'est pareil il n'y a aucun souci tu vois ouais bah écoute j'étais devant ton live j'ai vu ton message après et je me suis dit ah bah je l'ai bon mais je vais en profiter et puis effectivement là les prochaines semaines on pourra se parler de on pourra se reparler du procès ouais c'est gentil d'avoir participé donc demain on a le 6 on a l'événement donc sur l'échange sur l'ethereum et le bitcoin après on a le 19 la xrp army qui rentre en jeu et voilà on se donne allez un mois et on fait un point ouais je pense que c'est bien à part à part si et ça j'y crois pas trop parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent de ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure moi j'y crois pas les gars de d'avoir du comment dire du un arrangement à ce stade j'y crois pas j'y crois plus en fait il aurait fait avant s'il y avait eu un accord ou un arrangement à l'amiable donc je pense que ça sera pas pour tout de suite et juste je réponds à une question je viens dans ton chat il ya fernando qui demande me conseillez vous d'acheter maintenant du xrp fernando si t'es là depuis le début juste ou si t'es pas là c'est pas grave on revoit le replay mais il ya comment dire il ya geoffrey qui nous a dit que selon son analyse technique il allait voir une petite correction si c'est pour du long terme tu peux en acheter aujourd'hui mais si tu veux pas le payer plein pot moi je te conseille d'attendre un petit peu voilà après ce point par rapport à tout ce qu'on dit aussi excusez moi de te couper par rapport à tout ce qu'on dit c'est vous qui prenez la décision bien sûr voilà par exemple il va y avoir le procès il va y avoir des événements qui vont être positifs et d'autres négatifs il ya l'analyse technique qui nous dit que les frp à la fin de l'année sera peut-être à 10 12 dollars selon geoffrey mais un peu geoffrey peut complètement se tromper nous on peut dire des choses qui n'arriveront jamais non plus après c'est toi qui peut-être faire ton idée ça va bien sûr comme tout le monde dit après ça ça me fait beaucoup rire c'est beaucoup de gens qui disent c'est pas des conseils en investissement c'est des pas des conseils juridiques ou quoi que ce soit mais moi en gros tous ceux que je vois faire des analyses sur youtube bah en fait les gars c'est peut-être pas une analyse c'est peut-être pas un conseil financier mais quand tu as 100000 personnes sur ta chaîne c'est un peu comme si c'était un conseil financier donc ça me fait un peu rire mais bon voilà oui on devient mais il faut faire attention parce que tout ce qu'on dit n'est pas forcément vrai c'est vrai pas totalement totalement les gars en plus là dessus on a la chance d'avoir des réseaux sociaux youtube etc ce qui ce qu'ils veulent pas chercher c'est vraiment que vous voulez pas le faire parce qu'il ya toutes les informations qui sont disponibles nous on fait que le vulgariser et en parler pour nous donner votre enfin pour vous donner notre avis mais en aucun cas effectivement on décide pour vous un celui qui appuie sur le bouton vert ou le bouton rouge les gars c'est vous voilà pour répondre à corona vu je pense que games leur il arrive dans la sec début juin là il commencera ses fonctions de début juin là il a déjà été nommé mais il commence à ses fonctions je crois le 6 juin ouais c'est ça c'est ça j'avais bien la dernière fois que j'en étais resté effectivement il y a eu l'ordonnance en mars là qui qui introduisait le personnage et le personnage prend ses fonctions effectivement courant juin voilà donc bon je pense que d'ici là on aura un beau xrp en mode prix et quand il l'arrangement va tomber je l'espère ça va encore mettre un coup de pied dans le xrp donc je pense qu'il ya que du positif pour pour la impeccable alors sur ces mots on va se laisser je te remercie florian d'être intervenu et ben je t'en prie julien merci à toi et puis on se tient informé on se tient informé sur les prochaines les prochaines échéances pardon et puis ben je vous souhaite à tous une bonne une bonne fin de soirée bon courage pour ceux qui vont taffer demain et puis on se dit on se dit à bientôt allez bon courage pour le boulot aussi merci merci ouais merci julien salut ciao voilà je remercie beaucoup ce soir nos nos amis florian et geoffrey c'est un live pour moi de très très haute qualité parce qu'on a une analyse technique on a une analyse aussi juridique et en même temps je florian nous a donné son analyse fondamentale aussi les choses telles qu'ils verraient enfin tels qu'ils pensent qu'elles vont se passer donc moi ben j'ai pris énormément de plaisir vous êtes toujours aussi nombreux 241 personnes on a eu un pic à un moment donné à 250 je crois si mes souvenirs sont bons je l'ai vu passer je sais plus merci pour le super chat vincent gp dg je me souviens plus marcus je me souviens plus des noms désolé pour le super chat mais merci beaucoup voilà voilà le xrp là il est en train de prendre 3,88% sur la dernière heure c'est le plus qui monte on peut voir là dans le live point watch on le voit là il reprend tout doucement des places il va repasser devant le ttr et devant le polkadot aussi va aller ce soir ou demain peut-être le 4e position en tout cas on reste prudent faites votre vos propres analyses les experts qui nous rejoignent ils viennent donner leurs sentiments l'année technique elle n'est pas tout le temps vrai donc faites très attention faites vous votre propre idée merci encore à florian merci encore à xrp analyse de geoffrey je remercie token token aussi pour l'administration de faire l'administrateur des chats et merci à toute la famille je vous dis à la peut-être mercredi on essaie de faire un live mercredi sinon ça sera la semaine prochaine j'ai pas mal de boulot je vais essayer d'en placer un en fonction des événements si vraiment il ya des choses intéressantes qui se passent demain et ces deux jours on en fait vite fait un live mercredi et ou alors si je trouve un invité c'est plus facile pour moi j'ai moins de choses à préparer en tout cas je vous dis merci beaucoup je vous donne rendez vous donc pour le prochain live qui sera au mercredi ou en début de semaine prochaine ciao ciao les amis merci pour tous merci aux intervenants merci au super chat et merci à tout le monde sur le chat à tous les membres à tous ceux qui mettent des j'aime à tous ceux qui me mettent des commentaires ça permet de faire évoluer la chaîne et en même temps la communauté parce qu'on est tous réunis on va tous dans le même sens merci et demain matin oui on n'oublie pas l'analyse technique de xrp analyse sur sa chaîne youtube il en fait une tous les matins comme il nous a dit allez ça peut être intéressant demain matin surveillez bien ciao ciao les amis bonsoir